Voilà, voilà, on est en direct. Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir Isabelle Delacruz, bonsoir et merci, merci d'être avec nous ce soir pour nous parler. On va avoir un bel enseignement du cosmos, le cosmos et toi. C'est un thème magnifique. Vous allez vraiment passer une très très bonne soirée en notre compagnie. Et voilà, Isabelle, tu es enseignante spirituelle. Bon, si tu veux te présenter un petit peu, je vais te laisser te présenter, je vais te laisser la parole. Mais en tout cas, tu as une école, tu formes les personnes et moi, je t'ai connue d'ailleurs comme ça, voilà. Et depuis, on est amies et je suis ravie de, ben voilà, que les personnes qui sont sur Terre d'Amour puissent partager tes enseignements parce qu'ils sont vraiment d'une très très haute qualité. Et je te remercie pour ça. Merci, merci beaucoup Sylvana. C'est vrai qu'on a un lien, un lien de cœur, un lien fort. Oui. Même si on s'est côtoyé depuis longtemps, mais on n'a pas trop le temps de se voir. On vit à des endroits, toutes les deux dans le sud de la France, mais toi d'un côté et moi de l'autre. C'est ça. En tout cas, bienvenue. Puis après, on parlera de l'atelier qu'on va faire ensemble aussi dans 15 jours. Mais d'abord, je te laisse la parole. Je suis là, je t'écoute solennellement. Et puis, merci d'être tous présents ce soir pour accueillir Isabelle. Bien, je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Ce n'est pas facile pour moi de me présenter parce que depuis, comme beaucoup d'entre vous, je suis sûre, depuis mon enfance, je ne m'identifie pas tellement à ma personnalité actuelle, à ce qu'on considère être l'identité dans notre société, c'est-à-dire le métier, le statut. Donc, j'espère que plutôt que me présenter, on va se connaître un peu plus à travers ce que je vais vous présenter. Peut-être deux mots. Je vous ai dit que j'habite dans le sud-ouest de la France. Je suis née en Espagne, d'un père espagnol, d'une mère française, entre deux cultures. Et le monde spirituel était très présent, était beaucoup plus réel que le monde tels qui se présentait par nos yeux, par nos oreilles et tels qu'on nous le racontait depuis mon enfance. Seulement, j'étais une enfant très obéissante, très aimante de mes parents. Et à partir de là, j'ai vécu beaucoup de déceptions, comme beaucoup d'entre vous. Je ne comprenais pas du tout ce monde. J'avais un esprit très pratique et très quand même en contact avec le corps et le monde matériel. Donc, voilà, j'ai pu accompagner par ces présences que j'ai toujours senties depuis mon enfance. J'ai pu braver des océans d'émotions et de pensées contradictoires pendant longtemps, jusqu'à ce que j'ai trouvé une personne qui parlait d'une autre personne en Espagne. Et quand j'ai entendu cette personne, tout est devenu clair en moi. Quelques jours auparavant, j'avais fait un rêve que j'ai expliqué à des amis. Et quand on m'a demandé qu'est-ce que ce rêve signifiait pour moi, je leur ai dit « Eh bien, cela signifie… » Bon, peut-être que je vous raconte ce rêve rapidement, vite fait. J'ai vu à un moment donné le visage d'une femme. J'aurais pu interpréter comme la Vierge, mais en réalité, pour moi, elle représentait la planète Terre. Cette femme pleurait et je lui ai demandé « Mais pourquoi tu pleures ? » Elle m'a répondu « Eh bien, parce que mes enfants vont souffrir, sont en train de souffrir. » Autour d'elle, il y avait plein d'étoiles. Donc, je pense que c'est une image évidemment symbolique. Et le lendemain, quand j'ai essayé de l'expliquer à mes amis et que je leur ai demandé leur avis, très gentiment, ils m'ont renvoyé la balle en me disant « Mais qu'est-ce que cela signifie pour toi ? » Et puis, je me suis entendu dire, sans que j'aie à réfléchir, « Eh bien, pour moi, cette personne représente la Terre, l'âme de la Terre. Et toutes les étoiles qu'il y avait autour, c'est une confédération galactique d'être venue d'autres mondes, d'autres espaces-temps. » Et je me suis entendu dire ça. Je ne sais pas d'où ça venait, ni pourquoi, ni comment. Mais peu de temps après, j'ai connu Pilar Gómez, qui en Espagne, transmettait les informations et les enseignements d'une dame qui s'appelait Marla, dont je vais vous parler aujourd'hui. Depuis, j'ai beaucoup aimé, j'en ai fait mon mentor. Ces deux femmes ont été mes mentors. Marla, évidemment, principalement. Maintenant, elle est décédée. Et grâce à elle, j'ai pu trouver une sorte de carte routière pour le changement planétaire actuel, pour intérieurement me situer aussi et pouvoir me construire, pouvoir faire le pont et le lien entre le monde tel qu'il est maintenant et le monde spirituel. Et en même temps, c'était une rencontre, une rencontre d'âme, une rencontre que je sais avait été déjà préétablie auparavant. Donc, tout ce que je vais vous partager fait partie de cette histoire. Et je vais vous en parler aujourd'hui un petit peu plus en détail. C'est la première fois que je parle comme ça dans une conférence ouvertement, plus de Marla que de ce qu'elle a transmis. Mais il me semble qu'un jour ou l'autre, c'était juste et important de vous la présenter et surtout de vous montrer pourquoi c'est important pour moi. Et j'espère que ce qu'elle nous a apporté, ce que Marla nous a apporté, cette contribution extraordinaire peut vous être utile pour vous, par les temps qui courent, et pour votre entourage. Est-ce que, s'il te plaît, tu peux mettre la présentation ? Nous utilisons toujours une présentation. Marla avait dit, tout ce qu'elle expliquait, qu'il est important qu'il y ait toujours des images dans les explications parce que cela stimule et éveille des parties en nous qui ont été oubliées. Donc, les deux se combinent bien. Donc, Sylvain est toujours prêt avec qui je collabore. Nous collaborons depuis très longtemps dans le cadre de Sphère de Vie, dans ce projet de diffusion, comme nous avons appelé maintenant l'être humain intégré. Pourquoi ? Eh bien, là, il y a vraiment résumé les deux aspects les plus importants de la transmission de Marla. D'un côté, l'aspect développement transpersonnel, c'est-à-dire de notre nature, notre nature, disons, au-delà de ce monde, et cet aspect de notre corps physique, l'aspect biophysique, c'est-à-dire comment les structures de nature physique vont avoir une influence sur notre biologie. Donc, quand je dis physique, c'est de nature vibratoire, énergétique, fréquentielle, etc. Donc, elle a contribué dans ces deux domaines-là énormément avec ce qu'elle nous a transmis. Et l'être humain intégré veut dire que nous rentrons dans une phase, l'humanité entre dans une période où elle va pouvoir, à travers le changement de conscience actuelle, intégrer la partie humaine à la partie éternelle. Et les deux, au lieu de fonctionner de manière séparée, déconnectée, vont pouvoir fonctionner de manière connectée. C'est exactement ça qui va faire que le monde change en réalité. Bien, aujourd'hui, dans ce cadre du Cosmos et Toi, je vais vous parler un petit peu de la notion de Marla et l'importance de comprendre et d'avoir une vision de ce cosmos et de notre lien avec le cosmos. On pourrait appeler ça pas de la cosmobiologie, mais presque. On pourrait l'appeler aussi de l'anthropocosmologie. En tout cas, le lien que nous avons avec le cosmos, parce que nous oublions vraiment dans notre vie, dans tout ce que nous faisons, nos origines. Cette perspective de nos origines cosmiques, nous l'oublions souvent. et cela nous limite énormément dans notre vie. Et pour faire nos choix, et pour avoir une vision plus posée avec moins de peur, pour également nous centrer davantage dans notre évolution personnelle, résoudre nos problèmes quotidiens, etc. Voilà pourquoi j'ai choisi ce thème aujourd'hui. Mais avant, j'aimerais vous parler un petit peu plus de Marla. Voici ce qu'elle nous disait à propos. C'est la dédicace qu'elle a utilisée quand elle nous a parlé pour la première fois dans son livre « Le cosmos, c'est toi ». Elle a cité le fameux maître Hormuz, qui était un grand maître spirituel en Mésopotamie il y a très très longtemps. « Lorsque l'homme prend conscience de qui il est, d'où il vient et vers où il se dirige, alors il comprend que l'esprit de l'homme est grand et que l'univers est petit ». C'est une vérité que nous pouvons découvrir lorsque nous faisons l'expérience de la connexion avec notre moi essentiel, notre vrai moi. À partir de là, l'univers devient plus un lieu d'échange, de communication, d'union, d'interaction. Il est à la portée. Notre vision de nous-mêmes et du monde change. Mais voici Marla. Je vous la présente dans toute son humanité. Vous avez une photo d'elle quand elle était plus jeune et au fil du temps. Puis, tout en bas, une photo d'un des séminaires qu'elle avait l'habitude de réaliser dans le Yucatan au Mexique. Elle est mexicaine. Elle habitait à Guadalajara. La plupart, la plupart, pas toujours, elle habitait à la ville de Mexico, à Guadalajara, là où elle a fondé la médecine intégrale et le centre d'études cardin. Elle habitait à Mérida aussi, une époque où elle est allée prendre soin d'elle pour sa santé. En fait, elle a eu dix enfants. C'est une femme qui a eu dix enfants. Et depuis toute petite, elle a été entourée dans sa famille de personnes qui s'intéressaient. sa mère était très religieuse et catholique. Son père, je crois qu'il était franc-maçon ou un oncle et une tante à elle, rosicrucienne. Donc, elle a toujours été entourée de cette ambiance-là, sans plus. Son père était musicien. Elle s'est mariée. Elle a eu ses dix enfants. Et au bout d'un moment, à l'âge de à peu près de trente ans, elle a reçu la visite de deux êtres qui l'ont interpellée au supermarché et qui l'ont appelée par le nom de Marla. Elle s'appelle Maria del Socorro Pérez Farfán. Mais quand on l'a appelée Marla, elle s'est retournée de suite comme si elle reconnaissait ce nom. Donc, ces personnes-là lui ont proposé de se voir, de prendre rendez-vous. Elle leur a donné de rendez-vous à l'endroit où elle travaillait. Elle travaillait à l'université. Et ces personnes-là lui ont proposé de réaliser une expérience. Ils lui ont demandé si elle pouvait, tous les jours, ils lui ont d'abord expliqué, ils avaient des habits comme des moines tibétains. Ils lui ont expliqué, nous sommes des moines tibétains, nous aimerions faire une expérience sur la transmission d'informations, la télépathie. est-ce que vous voulez participer ? Elle a dit oui. Et pendant un an, à la même heure, tous les jours, elle devait écrire ce qu'elle percevait. Elle était clairaudiante, clairvoyante, elle avait la grande capacité d'entrer dans certains états de conscience et ce que cela facilite comme faculté. Donc, elle était capable de sortir de son corps. Et donc, elle a fait ça pendant un an. Elle avait déjà oublié cette rencontre jusqu'à ce que ces personnes-là sont revenues de nouveau et lui ont expliqué, écoutez, les conclusions ou la conclusion est positive, nous aimerions collaborer plus avec vous. En fait, nous ne sommes pas des tomes moines tibétains, nous venons d'un espace-temps parallèle, nous venons de l'espace et nous sommes venus aider cette humanité à réaliser un passage important. C'était dans les années 70 ce qui se passe, c'était la même époque où il y avait eu un autre contact aux Etats-Unis assez important. ont commencé à parler des contacts des personnes contactées, c'est-à-dire un contact physique direct, ce qu'on appelle le contact de troisième phase et à cette période donc, ils lui ont proposé de collaborer avec eux pour la diffusion d'informations qui aideraient l'humanité et qui apporteraient également les bases d'une nouvelle médecine. Elle savait qu'elle n'était pas la seule au monde bien sûr et dans son petit coin elle a commencé à proposer ça à des petits groupes puis des groupes plus grands toujours avec une très grande liberté très grande ouverture. Je pense que vous pouvez voir par ces images qui elle était. C'était une personne d'une femme de caractère très solide très aimante très nourricière et les personnes qui l'ont connue gardent surtout le souvenir de son regard un regard extraordinaire et de sa voix une voix qui transmettait vraiment cette vibration de tout son être. Voilà ce qui était Marla vous pouvez imaginer nous l'avons tous beaucoup beaucoup apprécié et je peux vous dire que tout ce dont on parle aujourd'hui elle en a déjà parlé dans les années 70 et même elle a été énormément copiée et pas référencée c'est-à-dire que beaucoup de personnes actuellement dans ce domaine-là parlent des mêmes choses ont récupéré les mêmes informations mais n'ont pas n'ont pas dit quelle était l'origine de cette information c'est pour ça que j'aimerais lui rendre hommage tout en sachant qu'il y a eu des personnes qui ont des informations en parallèle aussi à peu près à la même époque ou après ce qui a permis aussi de confirmer tout ce qu'elle a reçu et tout le travail qu'elle a réalisé de diffusion en réalité un jour elle remerciait ses maîtres avec qui elle était en contact elle les appelait des maîtres parce que c'était comme des professeurs et ses maîtres lui disaient ne nous remercie pas si on te donne cette information c'est parce que tu la partages si tu ne la partageais pas on ne te la donnerait pas voilà elle était très sincère toujours elle essayait de transmettre les choses avec le plus de simplicité et d'humilité voilà qui était Marla je ne sais pas si parmi vous il y a des personnes qui l'ont connue mais il avait une voix extraordinaire on voit d'ailleurs même si c'est un espagnol elle parlait que l'espagnol elle avait étudié dans une école un institut français au Mexique elle aimait beaucoup la France elle est venue deux fois en France nous avons organisé avec elle des grands disons stages en week-end voilà nous mettrons sur le site quelques enregistrements en France même si c'est un espagnol pour que vous puissiez percevoir le timbre de sa voix qui était très très particulier bien donc Marla essentiellement nous a transmis elle a contribué elle a été pionnière véritable mentor dans la transmission d'informations sur le grand changement planétaire depuis des années grâce à ses contacts directs physiques avec avec ses êtres qui elles les appelaient les frères de l'espace qui lui ont expliqué sur le plan physique d'une manière multidisciplinaire ce qui se passait et ce que nous allions traverser ce qu'il nous fallait mettre en place pour vivre ce changement de la manière la plus douce et équilibrée possible la clé de ce changement tel qu'elle nous transmettait est de ou était ça l'est toujours d'avoir d'avancer en prenant soin de notre aspect physique de notre aspect émotionnel de notre aspect mental et notre aspect spirituel en même temps c'est à dire si nous mettons l'accent que sur l'aspect physique et nous allons avoir des lacunes sur le plan émotionnel et mental si on ne s'occupe que de l'aspect émotionnel ou de l'aspect mental ou que de l'aspect spirituel nous ne réussirons pas à avancer d'une manière disons sans à coup d'une manière où nous allons sentir vraiment que nous avançons c'était son disons une des bases sur laquelle elle a fondé tout ce qu'elle nous a transmis elle a réalisé tout ce dessin que vous voyez là c'est elle qui l'a réalisé jusqu'à l'âge de 80 ans elle a réalisé tous les dessins que nous utilisons je crois que c'était avec Corel Draw après peut-être qu'elle est passée c'était quoi l'autre illustrator dont vous imaginez à l'époque je pense qu'elle avait vraiment beaucoup de mérite elle essayait de transmettre tout ce qu'elle voyait tout ce qu'elle percevait tout ce qu'on lui avait montré bien qu'en pensez-vous qu'est-ce que quand je vous parle d'elle qu'est-ce que ça ça vous ça vous révèle qu'est-ce que ça vous fait quand vous la voyez en tout cas j'espère que j'imagine que vous pouvez sentir pour moi ça a été vraiment un véritable mentor un véritable mentor un exemple voici un petit peu les thèmes abordés lorsqu'elle nous a expliqué ce fameux modèle biophysique c'est-à-dire elle nous a expliqué notre la partie cachée de l'iceberg toute la structure au-delà des atomes à partir des atomes nous avons également des systèmes des organes des appareils qui ne sont pas visibles ou aussi perceptibles que tout ce que nous avons découvert de notre biologie mais cependant une structure qui sous-tend la partie biologique et qui est très très importante donc ce sont tous les thèmes dont Marla nous a parlé tout au long de son œuvre par rapport à notre corps d'énergie et tous ces thèmes-là nous les abordons dans les ateliers il y a toujours un aspect une explication une notion du corps d'énergie pour que nous puissions avec une grande pédagogie elle nous a montré des images elle a elle a proposé des pratiques et on a pratiqué encore et encore et encore et encore jusqu'à ce que ça devienne une réalité en nous et que nous puissions penser biophysique et que nous ayons une logique de la biophysique une logique de l'aspect vibratoire et que cela devienne voilà quelque chose de naturel dans notre vie quotidienne donc on parlait on a parlé des formes des types d'énergie on a parlé des courants des courants d'énergie de comment se produit le vieillissement prématuré parce que c'est une mauvaise utilisation de nos structures énergétiques comment retrouver la santé qu'est-ce qu'elles sont les différentes parties les structures mentales sur le plan biophysique les structures de l'émotionnel sur le plan biophysique voilà une véritable mine d'or et une porte ouverte à une compréhension extrêmement profonde et pratique très très pratique de notre aspect biophysique parce que si nous voulons véritablement ouvrir notre conscience nous ne pouvons pas le faire si nous ne tenons pas compte de cet aspect biophysique qui est si important et libératoire non je vois alors Marie dit que tu es admiratrice admirative oui 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 c'est vraiment une personne admirable elle n'a pas cessé de travailler à un seul moment c'était extraordinaire et et on peut j'espère oui que vous vous sentirez touchée par elle et par sa présence parce que je suis certaine qu'elle continue depuis là où elle est elle continue dans cette œuvre voilà l'autre aspect très important était l'aspect transpersonnel c'est-à-dire comprendre que nous aider dans la dans le développement ou la compréhension ou appréhender trois notions qui selon les personnes ou ces êtres avec qui elle elle a communiqué allait changer le monde l'un c'était la compréhension que nous sommes des êtres de nature divine de nature donc essentielle que nous avons un être et c'est le thème principal de peut-être de tout son enseignement la connexion à cet être la découverte de cet être qui est cet être qui nous sommes par rapport à cet être comment communiquer avec cet être comment établir un lien intime permanent physique de raccordement à notre être quelles sont les conditions et puis pratiquer de mille manières jusqu'à jusqu'à travers cette connexion recevoir ce ce corps de lumière ce corps atmique ce corps arc-en-ciel qui nous permet de véritablement devenir des êtres humains intégrés et dépasser les limites de l'espace-temps comme nous le vivons actuellement la deuxième notion j'en ai déjà parlé quand on a fait une autre rencontre avec Sylvana c'est la notion de mort comme quoi la mort n'existe pas donc elle a donné beaucoup d'informations et d'explications sur les plans les dimensions qui sont les êtres qui les habitent quelle est leur fonction leur rôle c'était toute une préparation aux informations qui arrivent actuellement et la troisième notion était la notion de l'importance d'apprendre à établir des liens authentiques des liens qui ne sont pas basés sur l'intérêt ni l'intérêt financier ou l'intérêt social ou d'autres types d'intérêts mais des liens authentiques et nous avons vu avec ce que nous avons vécu récemment sur la planète jusqu'à quel point le lien ce type de lien est important pour notre survie est important pour notre bonheur aussi pour notre bonheur pour notre santé physique et mentale parce que dans l'univers tout est basé sur ce type de lien en fait et aujourd'hui il y a beaucoup de personnes qui parlent de l'intrication quantique du fait que nous sommes tous reliés voilà si on traduit ça dans des termes plus terre à terre ça veut dire que il est important que nous puissions établir des liens authentiques avec les autres surtout avec les plus proches les personnes les plus proches de nous vous voyez là tous les sujets dont elle nous a fait part tout au long de toutes ces années voilà ce sont des diapositives on a fait deux petites présentations qui sont sur notre chaîne YouTube pour expliquer un petit peu ces deux aspects de son approche voilà et maintenant j'aimerais vous parler un petit peu avec les images les belles images que Marla a créé à un moment donné cette grande transformation que nous vivons actuellement est l'importance d'avoir ce regard sur le cosmos sortir de notre carcan de notre vision limitée et de nous relier à ce cosmos bien lorsque la vie minérale végétale et animale se manifeste sur des planètes habitées la pensée du créateur c'est à dire l'intention la vibration du créateur va se projeter pour former des images qui elles vont constituer le moule de toutes les formes de vie existantes dans le cosmos Marla a appelé ces formes de vie des cellules cosmiques elles constituent en réalité tout ce principe de vie pensante elles vont contenir en elles ce principe créateur ce principe de être capable de concevoir et de projeter de projeter dans dans l'univers cette cette pensée cette ces principes là et c'est dans ce sens là que nous sommes faits à l'image du dieu créateur c'est à dire que nous sommes également des êtres créateurs ça veut dire que nous pouvons projeter et créer dans cette réalité là grâce à notre pensée vous voyez ici plein de petites images qui représentent toutes ces cellules cosmiques mais centrons-nous sur la cellule cosmique de type humain et dont nous sommes issus ces cellules cosmiques parmi ces cellules cosmiques se trouve la cellule cosmique de l'être humain c'est à dire la partie cette partie d'abord éthérique d'abord en tout cas éternelle dont nous sommes issus dont nous sommes la projection quelque part pour commencer à établir un peu le lien donc il faut savoir que ces ces êtres nos êtres ne sont pas même s'ils sont de nature éthérée Marla disait sublime ils étaient sur un plan sublime ils ne sont pas complètement immatériels en réalité la matière elle est faite d'énergie et donc dans ce sens tout est fait d'énergie la matière est simplement de l'énergie un peu plus dense et l'être est constitué également d'énergie plus subtile beaucoup plus très subtile mais d'une manière organisée cette énergie elle est quand même organisée elle a une forme anthropomorphe et elle est constituée de points de plasma c'est-à-dire de points on peut appeler ça des points de lumière si vous voulez ces points de lumière absolument minuscules chacun de ces points de lumière en réalité emmagasine une quantité d'informations extraordinaires cette information va lui permettre de connaître l'univers et de développer trois attributs très importants l'omniscience c'est-à-dire la connaissance de toutes les formes de vie de toute forme d'évolution de tout ce qui se passe dans l'univers dans l'espace et dans le temps elle va avoir ses êtres ou cet être va avoir parce qu'ils naissent par famille et chaque noyau ou chaque chaque membre de la famille est en réalité un couple est constitué d'un couple l'autre attribut c'est l'attribut de l'omniprésence c'est-à-dire que l'être peut se manifester se projeter dans toutes les dimensions de l'espace-temps il peut également il a le troisième attribut et l'omnipuissance ça veut dire qu'il est capable d'interagir et d'agir avec la matière à l'énergie voilà mais cet être lorsqu'il va naître il n'est pas né complètement disons développé il va naître en puissance toutes ses facultés ses capacités sont en puissance il est connecté en permanence avec la pensée du créateur directement avec la source mais il n'a pas encore fait son chemin d'évolution pour faire l'expérience de de l'univers en fait il n'a pas encore fait l'expérience de se projeter de créer de vivre ce que c'est que créer ce que ça suppose de prendre la responsabilité de ses créations et d'avoir de plus en plus de responsabilités au fur et à mesure qu'il grandit en omniscience omniprésence omnipuissance les êtres utilisent le chi comme moyen de communication le chi est cette substance qui se trouve partout elle a reçu des noms différents et qui constitue absolument tout qui est présent dans tout l'univers c'est de cette manière que tous les êtres vivants communiquent entre eux puisqu'on n'a pas le même langage c'est à travers le chi que nous communiquons ce chi nous permet en le projetant il nous permet de nous mettre à la place de l'autre être de connaître d'où il vient ce qu'il fait quel est son rôle donc c'est un lien très très profond que nous pouvons établir avec des autres formes de vie grâce à ce chi bien et bien chaque effort que va réaliser l'être pour rendre conscient toutes ses connaissances il va transformer ces points de plasma en points de lumière qui sont qui auront d'autres caractéristiques des points de lumière rose d'autres points de lumière dorée des points de lumière blanc lumineux ou platine plutôt progressivement il va prendre conscience de son existence il va prendre conscience de sa différence de qui il est et de de son rôle dans l'univers mais il se trouve que chaque effort physique ou mental que va réaliser l'humain c'est à dire que l'être au début va vivre toute une période jusqu'à ce qu'il va avoir cette notion d'identité d'exister et ensuite il va pouvoir exister avec un corps humain et grâce à tous les efforts physiques tous les efforts sur le plan mental réalisés par la partie humaine il va pouvoir transformer tous ces fameux points de lumière et créer ce qu'on appelle une âme et ou un esprit de cette manière là la partie humaine purement physique le corps purement biologique de nature biologique et biophysique disposera d'un d'une projection de l'être réel cet être réel va se projeter grâce à cette âme à cet esprit et va accompagner son incarnation sa partie humaine d'abord d'une manière disons il va l'envelopper il va être témoin mais il ne va pas interagir intervenir avec elle ce n'est qu'après tout un temps d'évolution de beaucoup d'années 25 000 ans en principe pour un cycle en tout cas terrestre il va pouvoir cet être humain va pouvoir se réveiller et se rendre compte de sa véritable nature il va pouvoir exprimer cette nature cette âme cet esprit pleinement dans son corps il faut des milliers des milliers d'années pour que l'être puisse vraiment prendre en main ce corps et s'exprimer complètement à travers ce corps disons physique ou de matière biologique et biophysique mais à la fin de ce cycle des incarnations sur le plan humain l'entité biologique s'harmonise c'est ce dont nous avons parlé c'est pour ça que toute l'information que Marla nous transmet c'est une information pour nous aider à créer cette cohérence interne électrique qui nous permet de nous connecter à notre corps de lumière pour pouvoir devenir pouvoir dire je suis éveillé je suis cet être et que ce ne soit pas que mental que ce ne soit pas que religieux une croyance ou un acte de foi mais que ce soit quelque chose de ressenti que ce soit quelque chose d'expérimenté que ce soit quelque chose de réel même dans la vie quotidienne voilà c'est grâce à cet éveil du je suis que nous que nous allons que nous changeons notre perception du monde nous changeons complètement cette perception cette vision et Dieu sait que ou en tout cas la source c'est notre être c'est que cette vision différente est très importante pour le changement actuel nous pouvons observer le monde à travers les yeux de l'âme nous pouvons sentir à travers le corps de l'âme nous pouvons entendre interpréter le monde à travers le corps de l'âme et ça change tout ça change notre vie ça change notre évolution ça change notre entourage ça change ça transforme le monde c'est ça qui transforme le monde c'est l'objectif primordial des êtres qui ont accompagné Marla de nous apporter non seulement les informations mais d'une manière très pédagogique des pratiques et des encouragements de multiples sortes Marla disait toujours et Pilar nous l'avait transmis très fidèlement elle disait on n'avait pas besoin de prendre contact avec ces êtres ces frères et sœurs à travers moi vous pouvez entrer en contact directement avec eux ils sont parmi nous ils nous entourent et même si vous ne les voyez pas vous pouvez les sentir vous pouvez avoir des retours interagir avec eux et vous sentir accompagné voilà donc ce que ce que Marla disait globalement je vous ai fait un très grand résumé en réalité nous allons développer ça plus en détail avec plus d'images lors de l'atelier est-ce que il y a une image sur l'atelier tout à l'heure je vous la montrerai je vous la montrerai voilà jusqu'à présent qu'est-ce que ces images vous inspirent ça serait bien qu'on ait un peu d'interaction c'est laquelle qui vous a inspiré n'hésitez pas à exprimer ce que vous ressentez ce que vous voyez même si tout ce processus de dévoiler et d'entrer en contact avec qui nous sommes réellement et de le réveiller de le révéler c'est quelque chose de vraiment intime c'est vraiment intime intime Marla le disait toujours c'est un chemin que personne ne peut parcourir à notre place et on peut se sentir très seul mais en réalité nous ne sommes pas seuls c'est pour ça que le premier objectif de Marla toujours a été d'établir ce contact créer les conditions pour établir ce contact permanent intime même audible avec l'être intérieur cette petite voix et gagner donc en assurance vivre notre vie autrement alors je vois deux mots Laure Marie harmonie oui très harmonieuse ce qu'elle faisait c'est extraordinaire c'est elle qui a créé ces images moi des fois je me dis que c'était peut-être pas sa main mais celle de ses collaborateurs de l'autre côté qui faisait parfois franchement Rose Marie la réconciliation oui ce que tu dis là est très important je vais en parler justement tout à l'heure de l'émerveillement et j'en suis ravie parce que le monde du merveilleux comme disait Laurence Scovelchin une femme extraordinaire allemande du début du cycle dernier et qui a je crois beaucoup aidé à cette notion de nous sommes créateurs je vous la recommande vivement elle a écrit un livre qui s'appelle Le jeu de la vie et l'importance de la vibration de la parole harmonisation du divin intérieur rien qu'avec ces images il y a des choses qui se mettent en place à l'intérieur de nous merci merci beaucoup pour ces retours je suis ravie je suis sûre que Marla serait heureuse de savoir que cela vous aide vous inspire en tout cas bien donc pour résumer un peu j'ai voulu mettre quelques points on pourrait en mettre plus mais quelques points importants parce qu'on parle toujours de l'être de cet être réel de qui il est oui je suis oui mais c'est toujours souvent une notion floue une notion mentale quelque chose qu'on nous a raconté où j'ai fait quelques expériences mais je ne me rends pas compte je ne l'identifie pas je ne fais pas le lien entre le fait que c'est mon être par exemple et sans vouloir que ce soit un exemple général mais en fait beaucoup de personnes qui qui voient une image comme de la vierge en réalité sont en train de voir leur propre être vous le saviez ? ou des personnes qui voient Jésus sont en train de voir en réalité l'aspect masculin de leur être l'être va se manifester en nous ou va se montrer de la manière dont nous pourrons accepter et qu'il n'y ait pas de dissonance cognitive donc en fonction de nos schémas du mental de notre expérience intérieure de notre capacité à concevoir que nous sommes cet être de nature divine parce que lorsque nous entrons en contact avec l'être d'une manière consciente ce qui se passe est une ouverture de conscience extraordinaire et le ressenti c'est un ressenti d'amour qui dépasse toutes les limites qui dépasse toutes toutes ça nous fait fondre tout à l'intérieur tout fond on sent un tel amour que bon c'est une expérience inoubliable en fait donc cet être est souvent celui que nous avons appelé l'ange gardien autrefois la religion judio-chrétienne appelait l'être à transformer à créer parfois cette distance entre nous et l'être en l'appelant l'ange gardien effectivement c'est notre plus grand gardien et l'être est en permanence avec nous une communication permanente et l'être rien de ce qui nous arrive et ça pour beaucoup de personnes ça les étonne quand je dis ça mais en réalité il suffit de l'expérimenter de vouloir vraiment le conscientiser rien de ce qui nous arrive nous arrive sans l'accord de notre être réel notre être est tout tout puissant vis-à-vis de nous si l'être veut que nous sommes en parfaite santé si notre être veut là dans l'immédiat nous extraire de ce corps peut le faire sans aucun problème même si nous sommes en parfaite santé donc pour voir pour que vous puissiez voir la nature de cet être il est toujours bienveillant toujours et je viens au mot utilisé par Rosemary la réconciliation une des des étapes importantes dans la connexion avec un autre être intérieur passe par prendre conscience de quel est notre lien au divin parce qu'il est difficile de s'identifier à cet être intérieur cet être essentiel être réel être supérieur tant nous nous reprochons et nous avons honte de nous-mêmes et je découvre souvent tant qu'il y a un lien un lien de culpabilité un lien de honte ou un lien de peur un lien de manque de confiance un lien de révolte avec cet être c'est-à-dire avec qui nous sommes en réalité au fond de nous cela constitue un grand auto-sabotage c'est encore un autre sujet l'auto-sabotage comment on se auto-sabote tant que nous n'avons pas ce contact et ce lien direct avec l'être intérieur c'est-à-dire que le lien direct ça veut dire que je l'entends à travers mon oreille interne j'entends une voix cette petite voix je l'entends vraiment à l'intérieur je peux sentir sa présence instantanément comme une accolade comme une chaleur comme le coeur qui s'ouvre ça a été décrit de multiples manières comme une cape comme une enveloppe comme une présence ou à travers tout ce qui nous arrive en réalité le sourire d'une personne alors qu'on se retrouve triste l'immabilité de quelqu'un tant qu'on est ouvert on peut sentir l'accompagnement de cet être comme l'exprimait un très beau poème une chanson sud-américaine qui décrit comment quelqu'un reprochait à Dieu de l'avoir abandonné et Dieu vient lui parler pour lui dire regarde derrière toi et derrière cette personne observe elle est sur la plage elle observe deux paires deux pas elle dit d'un côté ce sont tes pas et à côté de toi ce sont mes pas et à un moment donné on voit qu'il y a simplement une paire de pas elle n'est pas d'une seule personne et c'est là que Dieu explique à cette personne qui lui reproche de ne pas avoir été avec elle et là c'était quand je te portais mais des fois on a beaucoup de mal avancé c'est très difficile et c'est dans ces cas là qu'on ressent le plus la présence de cet être bienveillant donc là cette connexion à notre être pour qu'elle soit réelle pratique constante quotidienne c'est la chose peut-être la plus importante sur laquelle on devrait centrer notre vie actuellement tout le reste en découle absolument tout le reste lorsque nous avons ça nous avons tout Fabien Cardin un des êtres avec lesquels il a le plus communiqué Marla lui expliquer que quand nous vivrions ce changement actuel on serait très déboussolé il y aurait beaucoup de changements et probablement on perdrait beaucoup nos repères et parfois tous nos repères on parle la santé c'est un des repères notre repère c'est la famille les contacts le travail l'idéologie ou la mentalité sur laquelle on fonde nos principes de vie et donc il expliquait quand cela arrive la seule chose qui nous reste c'est la connexion avec l'être intérieur et je suis sûre que vous l'avez expérimenté voilà pourquoi c'était l'axe central de son enseignement il faut savoir aussi qu'il elle cet être habite dans une dimension plus subtile Marla l'appelait sublime de notre monde ça veut dire que l'être a son propre monde sa propre vie sa propre société c'est peut-être une notion un peu étrange mais j'insiste sur cette notion parce que nous avons une notion de l'être comme quelque chose de diffus quelque chose qui disparaît une conscience ronde une sphère et en réalité notre être est beaucoup plus réel beaucoup plus palpable beaucoup plus présent que nous l'imaginons que nous pouvons l'imaginer cette image là je crois que c'est le mérite de Marla et sa contribution et son apport un peu disons un peu hors du commun pas très habituel parce que en fait elle voulait aider toutes ces âmes qui toutes ces âmes qui se sont incarnées actuellement ici et qui ne venaient pas forcément de ce monde actuel et toutes les personnes qui vivaient la transition à commencer à penser à avoir les connaissances les bases que doit développer une personne qui a déjà qui a déjà fait ce passage dimensionnel vers un monde de plus d'harmonie c'est la première chose qu'on apprend on apprend vraiment notre nature biophysique de quoi elle est faite comment elle est faite comment connecter avec l'être intérieur comment créer vraiment il y a dans notre corps 22 points de connexion entre ce corps de lumière et nous si nous connaissons ces 22 points de connexion par exemple et certains vous pouvez les imaginer on a on a gagné beaucoup énormément le développement des facultés passe par là je vois un commentaire ici harmonisation du divin intérieur oui et Valérie ces images sont très belles et représentent les transformations que nous vivons actuellement me semble-t-il à chacun et à chacun à son rythme oui chacun à son rythme et en même temps tous ensemble parce que certains sont plus avancés et nous tirent et d'autres et d'autres personnes bon ben ils ont besoin de plus d'aide c'est comme ça c'est l'entraide et le monde est fait d'entraide voilà cette vision de l'être que nous transmettait Marla c'est la vision que moi je peux vous communiquer d'après ce que j'ai expérimenté ce que j'ai vu et chacun instructeur le fait un peu à sa manière et si vous voulez un petit peu plus d'informations je vous propose de lire plus directement ou de lire ce livre que Marla a écrit en espagnol en quelle année je vais vous dire ça parce que je ne me souviens plus de l'année elle a écrit ça en 1997 ça faisait longtemps déjà qu'elle transmettait à travers festage et atelier et ça faisait longtemps qu'on lui demandait elle a reçu la visite de deux êtres on peut appeler angéliques c'est le nom qu'on utilise dans notre culture actuelle et grâce à des conversations avec eux elle a écrit ce livre et grâce au contact avec un autre maître qui s'appelait Gabriel de Altor elle a écrit une autre une autre information et ce livre rassemble les deux vous avez l'information du visage de l'ange d'abord du dialogue avec ses anges donc ces êtres on comprendrait que ces anges c'est le nom qui a été attribué à ces ces êtres venus des étoiles pour le dire d'une manière poétique et d'une manière un peu plus réaliste de ces êtres transdimensionnels parfois on peut les considérer des êtres du futur en tout cas nos frères et sœurs nos frères et sœurs bienveillants bien sûr et l'autre information avait été transmise par un maître par contact plus disons télépathique ou à travers sa claire audience et sa claire voyance je voudrais vous montrer ici peut-être que vous avez lu la dédicace de Fabien Cardem avec qui Marla était beaucoup beaucoup en contact d'ailleurs il y a tout un tout un module de formation qui s'appelle le projet Cardem c'est là qu'elle a rassemblé 80 autres interventions stages qu'elle avait fait auparavant elle a tout rassemblé dans les années 80 et c'était le projet Cardem mais c'est là que que j'ai connu moi-même l'information de Marla pour ceux qui ne peuvent peut-être vous avez un écran un peu petit je vais lire le texte depuis 34 ans Maria del Socorro Pérez Marla accepte de collaborer avec nous avec les informations que nous lui avons transmises elle a donné une série de conférences qui ont été diffusées au Mexique et dans d'autres pays le travail que nous vous présentons ici dans le visage de l'ange représente un pas de plus pour joindre tous les éléments indispensables à l'intégration des sept corps de l'être humain de façon progressive il vous est expliqué dans le livre qui nous sommes comment nous vivons notre mode de pensée et le pourquoi de nos visites vous pourrez ainsi faire notre connaissance pour que dans un futur proche nous puissions tous coexister en harmonie donc les intentions sont claires le livre il est disponible dans le lien que vous voyez vous pouvez nous contacter directement c'est nous qui l'avons publié donc c'est nous qui le distribuons dans sa version française dans sa version française et voici un petit peu les chapitres du livre le pourquoi le livre le grand voyage des êtres les plans et dimensions lorsque la conscience s'élargit les voiles tombent les émotions et les émotions altérées c'est tout le chapitre sur l'autosabotage du mental et de l'âme l'âme et l'être intérieur le quatrième plan d'évolution c'est à dire le plan suivant d'évolution prendre soin du soi interne qu'est-ce que le corps atmique ou le corps de lumière le corps glorieux ou le corps arc-en-ciel et l'enfantement de la terre actuelle je vous disais qu'il y a donc ceci et puis ensuite une information sur le cosmos et toi cette information c'est celle que je vous propose de vous transmettre de partager avec vous avec au moins une pratique nous nous centrerons dans cette information sur la cosmologie et l'évolution de l'être c'est à dire comment notre être il va naître comment il va voyager à travers l'espace et le temps un petit peu dans quel but qu'est-ce qu'il va réaliser entre temps jusqu'à ce que il devienne humain quel est un peu son parcours durant l'étape humaine pourquoi faire et tout ça dans le but de réveiller de réveiller tout ce que nous avons à l'intérieur de nous ce que nous avons oublié notre véritable nature avoir la motivation de nous relier à cet être d'une manière comme je disais très intime très très présente porteuse et aidante et aimante surtout voilà ce que je vous propose de faire de nous retrouver le 21 septembre via internet et il y a Sylvana qui a mis le lien également dans le chat comme ça vous pouvez le copier et coller si vous voulez c'est Sylvana qui s'est occupée de toute la com et qui s'occupera également de la partie technique merci beaucoup Sylvana tu es là bon ça je vais en parler tout à l'heure c'est à chaque changement de saison il y a un laps de trois jours très important l'équinox l'adaptation oui donc je vous propose aussi une méditation d'équinox d'automne qui a pour thème je vais transmettre un des messages qui avait été transmis à Marla de la part d'un de ses maîtres d'évolution en réalité et réaliser une pratique qui avait été proposée à ce moment là c'est le 23 mais est-ce que pendant le stage parce que souvent les les changements comme ça les équinoxes tout ça c'est on peut les ressentir quelques jours avant et quelques jours après j'imagine que pendant notre petit atelier on sera sous l'influence de l'équinox oui oui en réalité si on fait un petit peu le calcul parce que la date à laquelle l'équinox est annoncé n'est pas forcément la date exacte à laquelle l'équinox se produit sur le plan sidéral mais ce n'est pas grave et on on sera oui tout à fait aux portes en tout cas cette année et l'effet en réalité nous traversons une des lignes de force du système solaire cette traversée dure 72 heures trois jours ce sont trois jours durant lesquels nous recevons une sorte d'influence des codes qui déclenchent plein de processus ces trois jours sont très importants très connus par la médecine chinoise comme étant des jours où il faut vraiment s'occuper de soi réaliser même certaines pratiques pour s'assurer que nous allons véritablement emmagasiner ces codes et vivre bien les trois mois qui vont s'écouler durant ce passage saisonnier et bien c'est super parce qu'on sera en plein dedans pendant notre atelier donc on commencera à 10h le matin samedi 21 et puis voilà si vous êtes appelé pour cet atelier ça sera de 10h à midi midi et demi environ je sais qu'avec Isabelle il y a toujours des pratiques donc tu prévois une pratique pendant cet atelier puis on va aller plus profondément voilà le thème que l'on va aborder sur l'être l'évolution de l'être et je sens bien que ça appelle pas mal de personnes ici donc voilà n'hésitez pas à vous inscrire les inscriptions sont ouvertes et on sera ravis de vous de vous accueillir oui ce sera un bon moment de partage et j'espère de de découverte et de voilà approfondissement de votre lien je suis sûre que cette notion de l'être et cette expérience de l'être vous peut-être que vous êtes au tout début mais peut-être que vous l'avez déjà bien bien en vous ici vous pourrez peut-être la renforcer ou la redécouvrir ou l'approfondir Marla à chaque fois revient sur ce thème là encore et encore et encore parce qu'on a vite fait de s'égarer dans ce monde aussi tel qu'il est tel qu'il est organisé malheureusement et oui la peur nous gagne les difficultés nous gagnent et puis on on se déconnecte donc pratiquer cette connexion repratiquer et la et et la renforcer voilà puis aussi se souvenir ici il s'agit de renforcer cette connexion en en réveillant à travers les images les images que Marla réalise ce sont des images qui réveillent des endroits ou des mémoires très très anciennes en nous et c'est de cette manière en tout cas durant ce stage c'est c'est comme ça en réalité dans toutes les informations qu'elle a données c'est une une des manières qu'elle utilise pour nous pour nous aider à avancer et est-ce qu'il y a des créatures humanoïdes sur la terre voilà c'est une question que je me pose qui n'ont pas justement les mêmes structures que nous et qui n'ont pas d'être qui n'ont pas cette cette connexion qui n'y arriveront pas parce qu'ils n'ont pas du tout les mêmes codes et les mêmes structures en fait ici Marla a surtout beaucoup parlé des cellules cosmiques de type humain de type humain et avec l'évolution dont nous allons parler c'est-à-dire avec une âme développement de la conscience la conscience d'être la conscience de savoir la conscience de sentir la conscience d'aimer etc mais effectivement elle a parlé elle en parle un petit peu dans le cosmos c'est toi à peine parce que son objectif était de de se centrer mais effectivement oui elle était par des conversations que nous avons eues avec elle elle était parfaitement au courant par exemple à l'époque il y avait une autre personne qui avait eu des contacts avec des intraterrestres qui s'appelle Triguerinho un brésilien quelqu'un qui réalisait un travail extraordinaire également et donc elle disait oui elle expliquait que comment la forme de vie humaine était très répandue dans l'univers mais qu'il y a d'autres formes de vie qui ne sont pas forcément humaines qui ressemblent à des humains et certaines formes de vie qui peuvent ressembler à humains ça veut dire qu'il y a un mental et qui dit un mental c'est-à-dire qu'il a la capacité de la pensée il a la capacité créatrice donc c'est ça que ça veut dire donc on peut être humain mais et on peut ne pas être anthropomorphe anthropomorphe ça veut dire avec une tête et des membres et un corps anthropomorphe c'est ça une morphologie avec une tête un tronc deux bras et deux jambes donc elle expliquait oui que sur des plans et des dimensions parallèles et puis bon elle n'est pas trop rentrée dans les détails de la cohabitation sur ce plan là mais de toute façon certaines formes de vie ont la technologie de passer d'une dimension à l'autre alors que nous en tout cas en principe globalement parlant l'humanité ne l'a pas nous savons que nous savons que le complexe militaro-industriel ou autre ont la capacité ont la technologie maintenant de passer d'une dimension à l'autre et de voyager d'une planète à une autre sans avoir besoin de vaisseau par exemple mais effectivement elle expliquait qu'il y a des formes de vie qui n'ont pas le même type d'évolution que nous à travers les sentiments et à travers les émotions donc pour eux les sentiments c'est quelque chose dont ils ne tiennent pas compte et que ce n'est pas parce qu'on voit un vaisseau qu'il faut de suite de suite demander à monter à bord oui c'est vrai qu'il faut ressentir avec l'intuition et la vibration quand ils sont bienveillants elle oui elle est expliquée que l'intuition c'est la manière dont l'être communique avec la personne tant qu'il n'y a pas cette connexion intime où on peut vraiment entendre l'être intérieur c'est la manière dont l'être prend un peu envoie des signaux très très forts pour nous guider c'est à travers l'intuition mais une fois que cette intuition se transforme en faculté en réalité faculté après oui et c'est ça qui est important il y a des moyens des méthodes c'est ce que les grands les vrais grands maîtres spirituels de tous les temps sont venus faire à chaque fois à travers des voies différentes adaptées à l'époque adaptées à la culture ils sont venus faire à chaque fois l'objectif c'était de créer aider la personne à créer la cohérence qui lui permettrait d'entrer en contact avec cette dimension éternelle cette dimension de l'être d'amour aussi d'amour l'être est fait d'amour le chi c'est de l'amour l'être il est fait de ce que nous nous appelons amour voilà pourquoi toujours dans toutes les écoles initiatiques les vraies il y avait un aspect d'entraînement physique un aspect d'entraînement émotionnel un entraînement mental et après un temps aussi de pratique de méditation d'intériorisation en réalité de développement des états de conscience pour la connexion avec grâce à ce corps de lumière ce corps d'éternité ce corps atmique entrer en contact avec ce corps atmique ce qui permettait d'éveiller les facultés de découvrir qui nous sommes d'où je viens vers où je vais parce que ça ouvre complètement ça permet à partir de là ces êtres qui nous visitent savent que nous sommes le voie dans notre corps dans notre corps énergétique que nous avons ouvert certains espaces certaines compréhensions et peuvent se présenter à nous parfois indirectement sans se présenter directement et parfois en se présentant directement parce qu'il faut savoir que ces êtres-là nous côtoient cohabitent avec eux sur la planète ils sont physiquement là alors il y a une question de Fouzia qui n'est pas disponible le 21 samedi est-il possible de suivre l'atelier en replay bah oui je pense oui vous pouvez le suivre en replay donc vous pouvez vous pouvez avoir l'information à travers le livre vous pouvez avoir l'information avec les pratiques avec nous et plus de voilà des échanges à travers l'atelier et en tout cas une présentation succincte parce que l'atelier dure deux heures et demie et on pourra faire une présentation une première présentation voilà bon bah écoute qu'est-ce que tu pourrais nous dire pour clôturer ce moment de conférence et bien que j'ai essayé de 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 que vous connaissiez Marla déjà ouais c'est super on l'adore déjà voilà comme tu disais Sylvana toi tu sens sa présence aussi moi je vous invite même si vous l'avez pas connu dans cette dans votre vie en théorie je vous invite à entrer en contact avec elle je suis sûre qu'elle qu'elle vous répondra et que toute l'équipe avec laquelle elle a toujours travaillé vous répondra ouais Fabien Carden aussi voilà quoi c'est très fort le lien oui le lien est très fort oui et peut-être quelque chose que un retour qu'on me fait souvent à part les expériences que entendre ces informations ou réaliser ces pratiques procure et en toute en toute liberté parce que ce n'est pas ce n'est même pas une école Marla n'a pas créé d'école en réalité c'est ça c'est une particularité d'elle parce que l'enseignement le vrai enseignement est toujours vivant une fois que la personne part bon nous nous avons pu réveiller certaines choses en nous et ce que nous essayons c'est de partager cette compréhension ce réveil qui doit être personnel mais elle elle a toujours au début je ne comprenais pas beaucoup de gens on ne comprenait pas pourquoi tu ne crées pas une école avec des avec des stages une formation certifiée machin et tout et elle elle ne répondait jamais regarder avec beaucoup d'amour jusqu'à ce qu'un jour moi-même évidemment comme Marla nous invitait toujours à entrer en contact avec Fabien Cardem qui a fini par être pour nous un mentor aussi quelqu'un un être qui est toujours en contact avec nous et qui nous inspire qui veille sur nous il m'a laissé entendre il m'a laissé comprendre que si une école avait été créée automatiquement il y aurait il y aurait eu une dénaturalisation de l'information parce qu'après il y a les interprétations ça aurait empêché que ça reste vivant voilà voilà donc ils le savent c'est pour ça il n'y a pas de hiérarchie il n'y a pas de ça reste dans la similité de la transmission morale Marla n'a pas laissé c'est mon cette personne et ma non 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 elle c'était vraiment avec une grande liberté une grande confiance dans l'évolution de chacun un grand sentiment de partage et non d'exclusivité comme s'il était l'unique non non elle savait qu'elle était une des personnes parmi lesquelles ses êtres et notamment Fabien Cardem lui expliquait qu'il était en contact avec cette autre personne sur la planète à ce moment là voilà par contre ce que je peux vous dire c'est que le modèle biophysique qu'elle a transmis et les informations sur l'être je ne les ai trouvées nulle part ailleurs et c'est ce que les gens me disent c'est vraiment très 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 particulier c'est pointu parce que j'ai fait l'école en tout cas une année c'est pointu c'est vraiment c'est vraiment de la médecine quantique c'est une forme de médecine cet aspect médical d'ailleurs dans le groupe il y avait des médecins il me semble si ma mémoire est bonne et c'était très pointu il y a eu des personnes qui sont en recherche en quête intérieure et des personnes dans le domaine de la santé cet aspect corps d'énergie donc oui moi franchement plein 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 de médecins en Amérique du Sud et oui oui il a développé toute une médecine en plus la médecine quantique énergétique et voilà avec Christophe avec l'alimentation oui tout à fait donc on essaye là de mettre tout ça en place en France à travers le nouveau site en tout cas tu es une super ambassadrice ça honore sa mémoire parce qu'elle est partie il n'y a pas si longtemps que ça il n'y a pas si longtemps j'ai son fils en contact sur Facebook d'ailleurs qui est adorable qui est adorable grâce à toi parce qu'en étant amie avec toi j'ai eu son fils bon enfin voilà et j'ai su qu'elle était partie voilà ça ne fait pas très longtemps et tu es vraiment une belle ambassadrice de sa mémoire et de et de son travail j'espère qu'elle sera fière même avec elle était très elle n'est pas loin on la sent on la sent régulièrement elle n'est pas loin de toi en tout cas Fabien Carden j'ai toujours senti vraiment autour de de votre travail oui c'est cette équipe j'ai toujours senti oui et merci de le rappeler parce que vraiment je vous encourage à entrer directement avec lui avec Fabien Carden et son équipe vraiment vous pouvez le faire directement vous n'avez pas besoin de de nous attendre ce sont quand même des instructeurs ben vraiment d'un haut niveau c'est c'est préparé au passage d'un plan à un autre voilà tout à fait c'est tout à fait ça donc c'est toujours intéressant et c'est enrichissant et et on comprend mieux pourquoi il y a des secousses actuellement pourquoi on est fragmenté pourquoi les gens deviennent fous il y a des karmas qui se soulèvent de manière terrible les gens ils ont des bouffées de délires mais ça vient de tous ces changements voilà et vous allez mieux comprendre avec ce travail oui on se réconcilie davantage avec soi-même on s'autoflagelle moins et on ça motive à prendre un peu plus au sérieux ça nous encourage à à rester dans cet axe d'amour de bonté de partage et et plus on est dans cet axe exactement voilà plus on est dans cet axe et plus on est dans le on surfe sur cette vague voilà finalement on est porté oui comme tu dis c'est un peu oui avoir la possibilité d'apprendre à surfer voilà ben écoute moi j'ai été ravie j'ai j'ai vraiment passé un bon moment avec toi avec vous tous j'espère que vous avez passé un bon moment aussi avec nous et ben on se voit très 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 vite on se voit très vite pour le pour notre atelier j'ai hâte c'est vraiment un bon moment un beau moment vous allez voir vous allez expérimenter et puis je te dis à très très vite parce que tu vas revenir sur Terre d'amour on va aborder un autre thème hein comme on on va pas se lâcher allez merci 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 à toutes et à tous et merci à toi Isabelle Delacruz vous avez toutes les infos même le site d'Isabelle j'ai tout mis en dessous de la vidéo et le lien voilà je t'embrasse merci beaucoup pour ton invitation et à tous les tous les présents merci de tout coeur et voilà j'espère que ça vous encourage dans votre cheminement intérieur et surtout offrez-le à la conscience collective pour qu'il y ait un constat de combien de personnes vont avoir cet éveil allez à bientôt au revoir à bientôt à bientôt C'est parti.